C'était une date qu'ils attendaient avec impatience. Depuis le mois d'août dernier quand Ariel Boulin Pratt et Bertrand Renard ont été évincés de France Télévisions. Les deux figures emblématiques du jeu télévisé des chiffres et des lettres, qui réclament plus de 530 000 euros au groupe, n'avaient pas réussi à se mettre d'accord autour du passage de 5 à 2 émissions par semaine, avait indiqué Alexandra Redamiel, la patronne des divertissements et des jeux de France Télévisions au moment de leur départ. Du côté des deux arbitres du jeu, le son de cloche était bien différent. Évoquant une situation d'une rare violence, Ariel Boulin Pratt et Bertrand Renard parlaient, eux, d'un départ contraint et forcé et d'une baisse de salaire de l'ordre de 60%, après respectivement 36 et 47 temps de contrat à durée déterminée d'usage, cédé du. En mars dernier, ils avaient donc décidé de porter plainte. Mais ce jeudi 4 mai, le Parisien a révélé que l'audience avait été renvoyée au 26 janvier 2024. Un camouflet pour les anciens animateurs, nous ne nous attendions pas du tout à cela, ont-ils indiqué, avant d'ajouter, nous n'avons pas été payés depuis le mois de juin 2022. Et puisque nous sommes éligibles à la retraite, il n'y a pas de possibilité de toucher l'assurance chômage. Cette nouvelle date est pitoyable si l'affaire a été renvoyée, c'est parce que me Juliette Mascar, représentante des deux animateurs, n'a pas pu préparer l'audience comme elle le voulait. La raison selon elle ? L'avocate n'a eu les argumentaires de France Télévisions, deux annuaires d'une quarantaine de pages chacun, que ce vendredi 28 avril en fin de journée, veille d'un week-end de trois jours. Et celle-ci d'ajouter, et ce n'était qu'une version de travail, la version définitive n'ayant été disponible que ce mardi 2 mai, soit deux jours avant l'audience. Mais Juliette Mascar espérait que le renvoi pourrait être obtenu au 29 juin, soit le jour où un troisième dossier concernant des chiffres et des lettres, celui d'Emmanuel Journel, un des réalisateurs du jeu. Lui aussi remercié après 18 années de ses dédus, mais cela n'a pas été le cas. Et elle a regretté, cette nouvelle date est pitoyable. Et ce délai laisse à France Télévisions le loisir de laisser moisir la situation. Comme ils le font depuis le mois d'août 2022 où nous discutons en vain. Quant au duo, il est très affecté par la situation, a révélé le quotidien. On aimerait tourner la page, a confié Ariel Boulin-Pratt, alors que Bertrand Renard regrette que personne n'apostrophe, ait, pris le temps de l'out, les, appeler ou quoi que ce soit. Article écrit en collaboration avec CIS Média Crédit Photo, Guillaume Gaffi au Bestimage Musique 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 Musique